yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo easter egg que moi malheureusement sur ma première sauvegarde j'ai déjà fini le jeu une fois et je voulais faire mes easter eggs après malheureusement je peux pas parce qu'une fois qu'on a fini le jeu le mob ne pop plus donc du coup je me suis retrouvé un peu dans la merde comme on dit donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recréé une sauvegarde comme ça du coup ça permet en même temps de faire la deuxième fin ça me fait deux fins différentes et on va pouvoir aller regarder si justement là j'ai fait exprès de m'arrêter juste avant la dernière mission de fin voir si le mob il est là et qu'on puisse récupérer les lames de mantis easter egg qui vient de cyberpunk donc on a récupéré ça bon après un minimum d'endurance pour sauter de là la façon la tour vnc si je me trompe pas on la débloque à partir de la mission qui s'appelle en direct mission level 4 et c'est à ce moment là justement qu'on débloque le bâtiment ne pas hésiter le mobile et là je le vois impeccable déjà c'est bien ça une fois qu'on a fini le jeu on bat on est on a un peu niqué donc on parle au personnage laisse et dialogue je vais faire laisser ce que j'ai pas fait donc je connais pas on veut dire ça j'ai été ici et là j'ai entendu des choses et d'autres tu peux faire des trucs incroyables presque comme kyle crane ok donc là je réponds que tu as entendu d'autre à mon sujet beaucoup de choses tu vois chacune de tes actions affecte les personnes qui t'entourent chacune de tes décisions a un impact sur ce monde tu as déjà entendu parler de l'effet papillon de l'effet papillon ça me dit un truc je suis un pèlerin il n'y a pas grand chose dont j'ai pas entendu parler j'aime discuter avec des gens intelligents comme tu le sais l'effet papillon désigne la façon dont de légères déviations de paramètres entraîne d'énormes changements dans l'ensemble du système euh bah tiens c'est vrai que c'est haut quand même non bien que je les ai toujours appréciés ils étaient les anges gardiens de la ville ils ont fait de leur mieux pour reconstruire la ville jusqu'à ce que le carnage de la tour vnc les arrête beaucoup sont morts d'autres se sont cachés ou en sont ressortis complètement brisé comme franck il connaît franck déjà tout s'est effondré si vite comme comme l'humanité avec l'épidémie mais et c'est toujours d'être positif sur le monde c'est un conseil en quelque sorte ce sera plus facile pour toi comme ça je te regarde en ce moment et je suis rempli d'espoir quand je pense à la fin de cette histoire oh tu devrais pas trop je viens du ldpd à la recherche d'une fugitive tout comme max walker l'a fait depuis le tec une fugitive ici oui je poursuis une criminelle recherchée une certaine margarita connor je peux t'aider pour que tu es pas la soignée ça margarita je peux m'en occuper comme d'habitude je m'en rappelle plus je vois je vais être honnête avec toi c'est une rencontre assez inhabituel inhabituel et ça pourrait être une habitude c'est l'heure d'y aller prends soin de toi j'ai déjà oublié cette variable quasi et sic doivent m'attendre qui d'autres officiers du ldpd au revoir au revoir c'est quoi ton nom kayetan appelle moi kayetan kayetan ok c'est bizarre quand on le prononce à voix haute et je t'ai laissé quelque chose ici vous voyez la montrer du doigt au sol donc la caméra a bougé automatiquement voilà ça se peut qu'il ya des bugs qu'est-ce que disparu ça se peut qu'il ya des bugs donc faut pas hésiter à relancer le jeu plusieurs fois il est là de façon deux jours de nuit mais surtout ne finissez pas le jeu sinon vous êtes vraiment niqué donc moi c'est la première sauvegarde bah malheureusement je pourrais jamais l'avoir voilà cyberne donc là on a le plan est ce que je peux le crafter tout de suite ou pas est ce que j'ai assez de fabrication dites moi que cette fabrication ça m'arrangerait j'ai pas assez donc les gars on fait une petite coupure je vais farmer ça et on a tout de suite voilà on se retrouve j'ai pu cette fois ci récolter toutes les ferrailles donc j'ai dû faire quelques petites cavités et puis aller en acheter on va fabriquer enfin directement max ça va plus vite ok alors par contre j'espère que ça fait des dégâts et j'espère y'a pas une durée comme le lazar ce que c'est vrai que c'est dommage qu'on peut pas mettre un petit pendentif ou des petits effets électriques ou autre ah ouais ouais on est vraiment sur quelque chose je pense qu'il va nous servir à rien mais bon on va quand même tester ça reste quand même une arme de collection on va le foutre dans le coffre après déjà à même même là c'est vachement stylé c'est vraiment dommage qu'on peut pas les améliorer ces trucs là j'aurais adoré pareil mais de du poison ou autre alors en tapant ah par contre oh mais attends ils font que 52 dégâts mais ils ont l'air de taper de ouf ça fait une réaction en plus au niveau de la foudre ça combiné avec le point lazar c'est violent ouais bon alors peut-être que c'est un bug au niveau des stats parce que ça compte de dégâts trouve que ça tape quand même pas trop pas trop mal plutôt donc puisqu'on arrive à mettre deux coups je crois sur un zombie ouais deux coups si je reste enfoncé pareil voilà trois coups non c'est pas mauvais clairement utile bon par contre au niveau la durabilité on voit déjà en bas ça descend hyper vite malheureusement donc on va la foutre dans le coffre comme j'ai dit pour la collection donc les gars n'hésitez pas à mettre le petit like et on vous a la prochaine chose tout le monde bon on bon on 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 on